Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de partager avec vous quelques informations sur mon pays, la République centrafricaine. Mais auparavant, permettez-moi de remercier les organisateurs de cette rencontre qui ont bien voulu m'y associer. J'adresse aussi à vous tous qui êtes présents dans cette splendide salle, mes salutations chaleureuses. Et croyez-moi, elles sont chaleureuses, elles sont pleines de chaleur d'Afrique que je vous amène. Il m'a été demandé de présenter la situation actuelle et potentielle évolution de l'économie centrafricaine ainsi que la responsabilité interne et externe au pays. Dans une première partie, je vais parler de la situation actuelle et potentielle évolution de l'économie. Et dans une deuxième partie, je parlerai de responsabilité interne et externe au pays. Première partie, situation économique. Quelle est la situation actuelle de la République centrafricaine ? Comment évolue-t-elle ? Avant de répondre à ces deux questions, voyons d'abord où se trouve la République centrafricaine. La République centrafricaine, comme son nom l'indique, est située au centre, au cœur même de l'Afrique. Elle est entourée à l'ouest par le Cameroun, au sud par les deux Congos, au nord par le Tchad et à l'est par le Soudan. Avant l'indépendance, ce pays s'appelait Ubangi-Chari, le nom de deux cours d'eau qui le drainent. La colonisation, il a été créé en 1905 par les colons français. En 1910, il a formé l'Afrique équatorielle française avec le Gabon, le Tchad et le Congo. La République centrafricaine est un pays potentiellement riche, très riche. Mais en même temps, c'est un pays pauvre et très pauvre. Et à cause de cela, on vit des incertitudes. Je vais expliquer. Pourquoi disons-nous que la République centrafricaine est un pays riche, très riche ? En tout cas, la République centrafricaine a d'abord comme première richesse le capital humain. Le pays n'est pas très peuplé, 3,9 millions d'habitants, mais la majorité de la population est constituée de jeunes. 50% de la population a moins de 18 ans. C'est donc une richesse. La deuxième richesse, c'est la langue unique. Comme vous le savez, la complicité linguistique en Afrique fait que les Africains, dans un même pays, ne peuvent que se comprendre grâce à une langue extérieure, notamment le français ou l'anglais. Mais exceptionnellement, l'arbitre centrafricaine dispose d'une langue unique où tous les centrafricains peuvent parler, tous les centrafricains du nord au sud, de l'est à l'ouest, peuvent parler le sangho. C'est grâce à cela que, malgré les crises, l'arbitre centrafricaine reste toujours unie parce que la langue est le ciment de l'unité de l'arbitre centrafricaine. C'est un pays aussi avec un impressionnant potentiel naturel. L'eau est partout, faisant d'elle un important château d'eau de l'Afrique centrale. Si je parle de cela, c'est parce que je pense au pays du Sahel où l'eau pose un problème économique grave, chose qui n'existe pas en arbitre centrafricaine. Il pleut énormément en arbitre centrafricaine, il tombe chaque année 1 400 mm d'eau. Pour cela, la végétation est très florissante et c'est une occasion de pratiquer toutes les cultures. Il y a du bois pour le chauffage, pour la construction, pour les plantes médicinales, pour la nourriture et nous avons la flore et la faune abondante. L'autre richesse de l'arbitre centrafricaine, c'est les ressources minières. L'arbitre centrafricaine a d'abord comme première richesse les diamants. Nous avons l'or, nous avons l'uranium, nous avons le pétrole, nous avons le mercure, nous avons le cuivre. Mais malheureusement, toutes ces richesses ne sont pas exploitées à part le diamant et l'or. Un exemple concernant le diamant. Il est exporté chaque année 500 000 carats de diamants. Mais, attention, c'est exporté officiellement 500 000 carats. Mais sur le marché d'envers en Belgique, il y a 1 million 500 000 carats de diamants centrafricains. Vous voyez que la plupart, les deux tiers partent en fraude. Imaginez le manque à gagner pour l'arbitre centrafricaine. Le diamant centrafricain est alluvionnaire, c'est-à-dire que ça se trouve dans le cours d'eau. Donc, une grande qualité de diamant très appréciée pour la joaillerie. L'arbitre centrafricaine est le cinquième exportateur du diamant sur 20 pays qui produisent le diamant dans le monde. Autre richesse de l'arbitre centrafricaine, c'est sa culture qui provient donc de la terre fertile. Comme je l'ai dit, il pleut beaucoup en arbitre centrafricaine. Un exemple, vous cassez une branche, vous, j'étais derrière vous. Quelques jours après, vous revenez, la branche pousse. Le café, les tabac sont les principales cultures de rente. Le canton occupe les deux tiers de la population. Le café est exporté. Par exemple, en 1995, le café a été exporté pour 15 milliards de francs CFA. Je ne sais pas comment on traduit en anglais. 15 milliards de francs CFA. Après la culture de rente, nous avons les cultures vivrières qui sont abondantes. Nous avons le manioc qui est la nourriture de base. Tous ceux qui ont été en arbitre centrafricaine connaissent le manioc. Nous avons le riz, les arachides, le sorgho, le maïs, etc. À côté de la culture, nous avons l'élevage. Surtout l'élevage de bœufs, nous avons près de 3 millions de têtes de bœufs, alors que les centrafricains sont à peu près 1,9 million. Donc, pratiquement, un centrafricain a une tête de bœuf. À côté des richesses, nous avons aussi la richesse naturelle très abondante. Notamment, à cause de la fertilité de la terre, nous avons beaucoup de forêts. Une partie de forêts, forêts humides dans le sud. Au milieu, c'est la forêt boisée, c'est la savane boisée, et plus au nord, c'est la savane herbeuse. Le bois est la première exportation de la République centrafricaine. Vous voyez le bois, les grumes. Par exemple, en 2000, nous avons exporté 700 000 m3 de grumes. À côté du bois, nous avons donc la faune, qui est très importante, riche et variée. Nous avons plusieurs parcs et des réserves d'animaux. Le parc Saint-Floris a été déclaré par l'UNESCO patrimoine mondial en 1968. Nous avons des girafes. Nous avons environ 700 buffles. 10 000 antilopes, enfin 10 000 antilopes, facochères et l'an de derby. Nous avons des panthères. Nous avons des guépards et des lions. 500 espèces d'oiseaux. Les hippopotames, il y en a 800 de dénommés. En tout cas, les activités synergétiques ont remporté en 2002, 213 millions de francs CFA. Nous avons aussi les richesses culturelles très variées. Par exemple, les danses traditionnelles centrafricaines sont très variées, très diversifiées. Et elles ont eu du succès important en Afrique, en Europe, en Amérique, chaque fois que nos danses, nos troupes partent à l'étranger. Les musiques centrafricaines sont très variées. Et il y a un musicologue français qui dit que l'arbitre centrafricaine est un laboratoire de toutes les musiques. Les musiques marquent les activités sociales. Ainsi, nous avons des comptines, des berceuses, des musiques de danse, des musiques de marche, des musiques de jeu, des musiques de moquerie, des musiques de l'initiation et même des musiques des rites sacrés. Vous voyez, l'arbitre centrafricaine est un pays véritablement, potentiellement riche. Mais malheureusement, elle est pauvre et même très pauvre. C'est parce qu'elle n'a pas pu développer des capacités suffisantes et nécessaires pour transformer cette richesse, valoriser cette richesse dans le but d'améliorer la qualité de la vie de ces populations. En matière de développement humain, les pays n'ont cessé de reculer. Comme l'indique le rapport de PNUD, le développement humain, l'arbitre centrafricaine, en 1990, occupait le 148e rang sur 174 des pays dans le monde. Aujourd'hui, il est encore plus pauvre puisqu'il occupe désormais 171e place sur 177. Alors, l'espérance de vie diminue. Le centrafricain vit jusqu'à 43 et 49 ans. C'est l'espérance de vie. Alors que chez vous, ici, c'est dans les 80 ans. Le vieil sida et le paludisme font des ravages. Une forte mortalité infantile. La pauvreté de l'arbitre centrafricaine fait que sa croissance n'est que de 1%, alors que l'augmentation démographique est de 2,4%. Malheureusement, l'aide publique n'existe pas. À cause du problème de la dette, parce que la dette centrafricaine s'élève à 643 milliards de francs CFA, à cause de cette dette, à cause des conditionnalités très dures de la Banque mondiale et à cause des crises du pays, personne ne veut plus venir investir en arbitre centrafricaine. Comme vous le voyez, l'arbitre centrafricaine est un pays de paradoxes. Ce paradoxe qui s'imprime à travers son évolution. Et c'est une évolution marquée par l'absence d'une vision de développement à long terme. En effet, depuis 15 ans, le pays a évolué sans plan de développement. Cela a combiné à la mauvaise gouvernance. Cette situation a provoqué de multiples crises. Les crises politiques, où nous avons assisté à des tentatives de coup d'État, des mutineries et parfois des rébellions. Des crises sociales aussi. Crises économiques aussi. Au départ, nous avions plus de 400 entreprises. Mais à cause des crises et à cause de destruction, il ne reste pas moins de 10. Nous avons aussi la crise sociale. Impossible de bâtir une politique d'emploi. Incapacité de payer le salaire des fonctionnaires. Et à cause de tout ça, le pays se trouve dans une misère. Aujourd'hui, le centrafricain ne sait pas où il est. À cause d'il n'y a pas de repères. Et à cause de cette absence de vision, le centrafricain ne sait pas comment se prendre en charge. Il ne sait pas où il se trouve. Je vous donne un exemple. Nous avons des arriérés de salaire. Par exemple, à l'heure actuelle, depuis ce nouveau régime, nous totalisons sept mois d'arriérés de salaire. Et le centrafricain qui travaille, il ne sait même pas si à la fin du mois, il va avoir son salaire. Donc impossible de faire un plan de dépense. Il n'a aucun point de repère. Le centrafricain ne sait pas où il va. En effet, n'ayant pas de vision, il n'a pas de stratégie. Et c'est un bateau sans gouvernail. Aujourd'hui aussi, le centrafricain ne sait pas comment y aller. Le centrafricain n'est pas préparé pour l'avenir. Il n'est pas suffisamment outillé pour relever ses propres défis. Par exemple, la notion de travail n'est pas suffisamment mobilisatrice après des années et des années de grève. Le goût de la paresse et du gain facile prime et facilite la propagation de la corruption et de la fraude. Nous abordons la deuxième partie qui concerne la responsabilité de toute cette situation. Au plan intérieur, un certain type de comportement s'est instauré, privilégié par les centrafricains eux-mêmes. C'est la perte des valeurs de progrès. C'est l'absence de la culture de l'effort, l'incivisme et surtout la proportion de détruire systématiquement les biens publics et d'autrui. Cette situation nous fait quand même poser un problème. Dans la mesure où la République centrafricaine et la population bénéficient d'une culture traditionnelle qui est bâtie sur le respect des anciens, sur la solidarité et l'effort de la défense du patrimoine de la communauté. Il a bénéficié également de la culture, depuis la colonisation de la culture chrétienne. Et c'est la culture de la paix, la culture de l'amour, la culture de la tolérance. Et on ne comprend pas pourquoi le centrafricain, compte tenu de toute cette valeur-là, n'arrive pas à utiliser ça pour son développement. Maintenant, la culture, la responsabilité externe du pays, la responsabilité externe. D'abord, le poids de la dette et des conditionnalités. Je vous ai indiqué le volume de la dette de la République centrafricaine et les conditionnalités, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, quand ils arrivent en République centrafricaine, ils font des conditionnalités extrêmement dures, dont l'effet est négatif. À mon avis, ils contribuent énormément à affaiblir la possibilité du développement de la République centrafricaine. Je vous donne un exemple. Ils ont exigé à la République centrafricaine de diminuer la masse salariale. Comme ils ont constaté que le gouvernement, les autorités n'arrivaient pas à payer le salaire, il fallait diminuer la masse salariale. Pour diminuer la masse salariale, il faut renvoyer des fonctionnaires de la fonction publique. Ainsi, on a procédé à renvoyer des enseignants, à renvoyer des infirmiers, à renvoyer les agents de l'agriculture. Aujourd'hui, dans mon village, dans ma ville, ma sous-préfecture, il y a 24 écoles. Sur les 24 écoles, il y a deux enseignants seulement par école. Et chaque école, n'oubliez pas, peut contenir 500 à 600 élèves et deux enseignants. On est obligé de programmer deux heures de cours par semaine. Imaginez-vous, avec deux heures de cours, pensez-vous réellement qu'on soit capable de former des centrafricains compétents pour le développement de leur économie pour le lendemain ? Ne parlons pas des centres de santé qui, parfois, n'ont même pas d'infirmiers pour soigner. Les agents de l'agriculture qui encadraient dans le temps les paysans n'existent plus, si bien que les paysans sont retournés à sa culture traditionnelle, qui n'est pas rentable. Le niveau d'aide n'existe même pas, puisque l'aide est tellement conditionnée qu'on donne très faiblement l'aide. N'oubliez pas que la résolution 26-26, 25e assemblée de l'Assemblée générale de NONU, pour la première stratégie du développement, avait préconisé que les pays riches donnent le 1% de leur PNB pour l'aide au développement. Or, aujourd'hui, les pays riches ne sont qu'à 0,70% pour la France. Les autres sont en dessous. Pour ne pas vous fatiguer, je vais m'arrêter ici, mais je vais quand même donner une conclusion moins pessimiste. Ce qui est certain, c'est que la population centrafricaine a tiré des leçons de ces insuffisances. Il y a eu le dialogue national où les centrafricains ont passé en revue tous les diagnostics de la situation. Les souffrances de la population n'est pas cachées et les destructions sont visibles. On voit, donc, à la lecture quotidienne des souffrances et des destructions, on commence petit à petit à prendre conscience de la situation. De plus en plus, les médias et les journaux commencent à dénoncer un certain nombre de choses. C'est ainsi que, lorsque j'ai été menacé, je pense que tout à l'heure on vous en a parlé, mais je vais quand même vous raconter un peu comment les générations sont passées. Lorsque Cedifaud a organisé donc ces séries de conférences à l'université et dans plusieurs points de la ville, j'ai été l'un de ceux qui avaient été demandé pour faire ma conférence. Après cette conférence qui s'était terminée aux environs de 6h30, n'oubliez pas qu'en centrafric, il fait nuit à 6h. Donc c'était terminé vers 6h30 à peu près, donc il faisait un peu nuit. Après la conférence, heureusement pour moi, je ne suis pas rentré directement à la maison, je suis allé dans ma belle famille pour récupérer ma femme. Donc avant que je n'arrive, dans mon absence, un véhicule plein de militaires sont arrivés devant ma maison et ils sont venus pour m'arrêter. Et généralement, il vous prend dans la nuit, il vous amène, il vous torture et le lendemain, on retrouve seulement votre corps. Lorsque je suis arrivé vers 20h, mon fils qui a 14 ans m'a raconté la scène, comment il a vécu lui-même. Ils sont venus, ils ont connu le portail et ils ont demandé à mon fils d'ouvrir le portail et qu'ils sont venus m'arrêter. Et ma clôture, c'est une grande clôture, c'est le village africain, nous avons une grande clôture avec plusieurs maisons dans la concession, avec tous mes frères, nous habitons dans cette grande clôture. Et il a demandé, quels njapous, ils sont nombreux ici. Il a dit, c'est le portail vert, donc c'est ici. Et mon fils n'a pas voulu ouvrir, ils l'ont trompé, ils ont voulu l'amener à ouvrir, ils ont dit, donne-nous un bic, un crayon, on va écrire un mot à ton père. Quand il est venu avec le bic, il n'a pas ouvert le portail, il a jeté par-dessus lui. Alors, mécontent, ils ont dit qu'ils allaient casser le portail. Il leur a dit, attendez, il est parti, il a mis ses frères, ses petits frères, dans la maison, il a fermé la porte, il a éteint les lumières, il a lâché mes chiens. Parce que dans ma concession, j'ai huit chiens de garde. Alors quand ils ont voulu bousculer la porte, les chiens se sont tellement fâchés qu'ils ont fui. Ils ont fui à cause des chiens, grâce aux chiens. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi à la maison parce que je ne sais pas s'ils allaient revenir, je suis allé dans la ville, mais j'ai alerté mes frères et de tous côtés, toute la nuit, on a téléphoné de tous côtés, de la France, des Etats-Unis, partout, au président de la République, qui a pris peur. Et maintenant, ils ont compris que j'ai des amis à travers le monde et ils n'osent plus m'embêter. Donc, c'est pour dire que désormais, le Centrafricain ne se laisse plus faire, il parle. Le Centrafricain parle, il dénonce et il essaye donc de faire prendre conscience de la situation. Il éduque la jeunesse et c'est important que la jeunesse puisse être formée. Et petit à petit, avec un changement de mentalité, nous allons pouvoir prendre conscience au Centrafricain et peut-être l'avenir pourra donc être favorable. Ici, avant de terminer, je voudrais vraiment adresser mes vives reconnaissance à l'endroit de tous les amis de Réthéry Tchèque, c'est ça ? Tous les amis qui vont travailler avec ces difodes, tous ceux qui vont au Centrafrique, ils ont vraiment beaucoup de mérite parce que réellement, il existe un problème d'insécurité dans mon pays. Malgré cela, ils y vont pour travailler. Et vraiment, je suis très reconnaissant pour cela. Et je pense que la première aide que l'arbitre centrafricaine pourrait avoir devrait concerner le problème de l'insécurité. Parce que ça, la sécurité, on ne peut pas envisager le développement. Ça, la sécurité, la paix, on ne peut pas envisager le développement. Nous avons les coupeurs de route. C'est les coupeurs de route, ce sont les gens qui sont fortement armés. Ils sont dans les brousses et ils arrêtent tous les véhicules qui passent, ils dépouillent, ils les frappent, ceux qui n'ont rien sur eux, ils les tuent. Et voilà un danger perpétuel. Ils arrivent parfois dans le village, ils ensectent le village, ils rassemblent la population, ils les battent, ils fuient les maisons, ils ramassent tous les biens et après, ils s'en aillent. Il y a des bases militaires. Mais malheureusement, les bases militaires n'ont pas les moyens. Il manque les moyens. Il n'y a pas les moyens de déplacement. Quand ils opèrent à un endroit, le temps que les militaires trouvent un véhicule pour arriver, ils se déplacent, ils vont à un autre endroit. Les moyens logistiques sont vraiment importants pour pouvoir enrayer et éradiquer cette situation. Je vous remercie de m'avoir écouté patiemment. Merci.